L'actualité régionale à Sikasso, la campagne agricole 2012-2013 démarre sur de bons auspices dans les zones cotonnières, les semis ont commencé et la mise en place des moyens de production est terminée, constat fait par le PDG de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT en tournée dans les zones. La compagnie prévoit une production de plus de 500 000 tonnes de coton graines en voie spéciaux Brahma Traoré et Karunga Konati. Première sortie sur le terrain du tout nouveau président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles. L'objectif est simple, inciter les producteurs à faire plus pour gagner plus. Nous savons qu'une production cotonnière importante est importante pour notre pays et nous l'avons senti cette campagne, quand le coton marche, tout marche. Première étape de cette visite, la filiale sud de la CMDT qui couvre Boubouni et Sikasso. Dans ces zones cotonnières, le constat est rassurant. Les paysans, cette année, ont pu sémer tout par rapport à l'an passé. La preuve en est que l'an passé, à la date du 31 mai, nous avons sémet 118 hectares pour la filiale. Mais cette année, 2012-2013, nous sommes à 8083 hectares. Donc ça veut dire que la campagne commence bien, sinon. Pour la campagne agricole 2012-2013, la CMDT table sur une production de plus de 500 000 tonnes de coton graines contre 445 000 l'année dernière. Un objectif, si l'on en croit les PDG de la CMDT, est atteignable. Les conditions matérielles pour la campagne 12-13, je commence par le prix aux producteurs, il est très incitatif. Tous les entrants sont déposés dans la zone cotonnière, malgré cette situation difficile que nous traversons. Nous sommes approvisionnés à plus de 97% de nos besoins. Bon, l'élément fondamental qui est la sémence, elle a de qualité à plus de 100%. Les producteurs y croient aussi. Ceci s'est réjuste de la subvention des engrais à 12 500 francs CFA les sacs et du maintien du prix du coton à 255 francs CFA les kilogrammes, premier choix. C'est dire donc que l'accent doit être mis sur la qualité. Tout au long de cette première étape de la mission, le PDG de la CMDT a invité les producteurs à ne pas se limiter seulement au coton, mais à s'intéresser aux autres cultures. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de tonnes de céréales au niveau des zones cotonnières. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de tonnes de céréales au niveau des des sciences de la temps, bien entendu, c'est la manière à se limiter les 2 000 francs CFA, en particulier la PMDT à sentir les 2 000 francs CFA. Merci.